Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo de Black Ops 2, donc c'est de la capture de drapeau, on se retrouve avec l'arme MP7 personnalisée, donc avec un petit viseur et un petit silencieux. Alors, je fais cette vidéo pour faire une grosse annonce, oui et non, car j'ai plusieurs annonces à faire concernant la chaîne qui va se passer maintenant, et ce qui va se passer plus tard, donc je commence. Je vais arrêter la série de Batman Arkham City, tout simplement, car je me suis rendu compte que ça servait à rien, enfin, c'est pas que ça servait à rien, mais d'autres Youtubers le faisaient, et que le nouveau Batman était sorti, et c'est surtout ça le but de mon arrêt, c'est qu'il y a le nouveau, donc je veux découvrir en même temps que vous le nouveau Batman. Donc voilà, j'arrête la série Batman Arkham City sur ma chaîne, puis c'est tout, ça sera quand même mieux pour vous d'avoir des vidéos du nouveau Batman qui est sorti sur l'origine de Batman, enfin voilà. Donc, la deuxième annonce, c'est pas vraiment une deuxième annonce, c'est juste que je disais que Batman Origins, machin, je le faisais, donc voilà, je vous l'ai dit. Donc, la dernière annonce que j'ai à vous faire, c'est sur une vidéo que je vous ferai en fesses, en fesses commentaire, je suis bête, parce que c'est sur la découverte, ou plutôt l'unboxing, ou le déballage, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, sur le déballage de l'Astro A40, donc je vous le déballerai, je vous montrerai les côtés positifs que j'ai eu avec le casque, et les côtés négatifs, donc ce qui ne m'a pas plu, les problèmes que j'ai eu avec, c'est un peu la même chose que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et puis c'est tout, voilà. Après, les côtés positifs, je vous les dirai aussi. Faites-moi confiance, surtout, jamais je ne vous dirai d'acheter un casque de merde. Alors ça, jamais, tout simplement, car moi déjà, à la base, je suis assez chiant. Donc, je vous dirai dans la vidéo, les casques à éviter. Enfin, surtout, un casque en particulier, où là, je n'ai pas été trop d'accord avec un certain YouTuber. Mais bon, je n'ai rien compris, c'est juste qu'à l'époque, quand j'ai vu la vidéo, il m'a mis hors de moi. Enfin, voilà. Bref, passons. Donc voilà, mon annonce est finie. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui veulent arrêter maintenant et pour ceux qui veulent continuer, barressez, parce que je continue à commenter la vidéo sur le petit Black Ops. Oui, j'oubliais, avant que vous me quittiez, je vais avoir l'origine, là, dans peu de temps. Enfin, il sort le 5, mais je pense qu'il va avoir le 6. Enfin, je vous ferai des vidéos, vous verrez bien. Donc, le multi, machin, enfin, vous verrez. Donc, j'aurai le gosse. Il y aura Battlefield 4, je ne suis pas très chaud pour l'instant à le prendre, donc on verra bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse pour ceux qui me quittent et pour ceux qui restent. Pour ceux qui restent, restez. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc, voilà. On continue. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'essaye de faire les points. Donc là, je passe pas en dessous et là, vous avez remarqué qu'il y a deux petits malins qui s'amusent à booster. Chose que, pour ma part, je trouve ça complètement débile. Enfin, ça gâche tout le jeu. Enfin, bref, je ne suis pas là pour juger les gens, mais moi, si je vois des boosters devant moi, ils trépassent. Enfin, du moins, si j'y arrive à les tuer. Donc, il me semble que aussi, il y en avait un de chez nous qui les aidait à les protéger, enfin, à dire qui arrivait qui n'arrivait pas en dessous du pont. J'ai appelé ça un pont, enfin, en dessous du bâtiment. Donc, voilà. Vous allez voir que là, je tombe contre deux mecs et, évidemment, le premier ne meurt pas et le deuxième va réussir à me tuer. Donc, je repasse en dessous et là, il n'y a plus personne. Donc, il me semblait que c'était bon. Ils étaient partis. Là, comme vous allez le voir, il y a deux mecs qui sont postés en bas. J'en ai réussi à en tuer un, mais le deuxième me tue. Ce qui m'arrive très souvent. Vous avez pu le remarquer. Donc là, j'essaye de le tuer. Je n'y arrive pas. Vous allez regarder. Je ne sais pas si vous allez reculer, mais il me semble que c'était un de mes collègues. Il me semble que mon collègue, le ne le tue pas, donc ça doit être un de ses amis qui doit l'aider à booster. Donc là, c'est pareil. Le mec qui boost s'est remis en dessous. Une chose qui m'énerve beaucoup et qui va m'énerver très vite. Il me semble que plus tard dans la vidéo, je vais réessayer de voir s'il se planque là-bas, mais il me semble que non. Donc là, j'essaye de protéger le point, mais je me refais tuer. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner, je ne suis pas non plus l'expert de Call of, mais quand même, c'est que si vous mettez un silencieux avec la MP7, les balles vont tirer quand même beaucoup plus droit et non séparpillées à droite et à gauche. Mais le souci, c'est qu'elle fera beaucoup moins de dégâts que si vous enlevez le silencieux. Comme là, vous avez pu le voir, je le fais hitmarker, il saute de son bâtiment et il meurt. Donc, oui, si vous enlevez le silencieux, les balles vont s'éparpiller un peu à droite et à gauche, mais les dégâts seront plus puissants. Enfin, les balles feront plus de mal que si vous mettez un silencieux. Donc là, je réussis à shooter. met son collègue me tue. Ce que je vous conseille surtout pour ceux qui n'arrivent pas très bien à gérer le shoot de loin, c'est de mettre un petit viseur un shoot de loin. Enfin, comment dire, comment vous expliquer sans que je m'embrouille. si vous voulez ne pas viser et shooter de loin, mettez le viseur laser pour ceux qui n'y arrivent pas. Simplement, car ça va vous indiquer à peu près l'équivalent d'où vont partir les balles. Donc, c'était mon petit conseil. Je ne sais pas s'il est bon ou pas, vous me direz dans les commentaires. Ce que je peux vous dire aussi, c'est d'essayer d'éviter les joueurs, enfin, pas forcément de les prendre en pleine face. et d'essayer de les contourner pour pouvoir les prendre sur les côtés comme là. Personne ne me voit. Donc, ça me permet de les shooter de loin. Donc là, il y en a un qui a voulu sauter. Mais je le shoot. Il a voulu sauter en sautant. Un peu con à dire, quand même. Je ne sais pas si vous avez mieux m'entendre. comment dire ? Ça m'a peut-être un peu trop fort. Donc, voilà. Donc, il y en a un au fond. Dans cette game, j'ai essayé quand même d'en tuer un maximum et de protéger mon poing. Chose qui n'est pas facile quand même. Donc, voilà. Là, j'ai voulu le shooter et je me suis raté. C'est fini. La partie est finie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Restez très actifs sur ma chaîne car le reste arrive. Donc, voilà. Je vous dis à très vite et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada